Un film sur l'affaire Harvey Weinstein, mais surtout une ode au journalisme d'investigation et aux femmes qui ont eu le courage de parler. She, Saïd, présente jeudi soir à New York, raconte le long travail d'enquêté qui a déclenché le mouvement croisi en auto il y a cinq ans. Deja condamne à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle en 2020 à New York, et de nouveau juge à Los Angeles depuis lundi, l'ex-puissant producteur de « cinéma » avait l'habitude de « frequenter » les salles de projection du festival du film de New York, qui « clôture » sa 60e édition vendredi. Mais sur l'une des scènes du Lincoln Center, jeudi soir, c'est l'actrice et militante féministe H. Judd, l'une des premières à avoir denonce le harcèlement sexuel que lui avait fait subir Harvey Weinstein, qui a été ovationnie par le public. Dans le film de Maria Schrader, H. Judd joue son propre rôle, celui d'une actrice qui a refusé les avances sexuelles du producteur et en a paix le prix durant sa carrière, avant de se ressoudre des années plus tard à parler à visage de couvert. « C'est tellement important d'être dans notre vérité et d'avoir un droit moral sur notre propre histoire que je n'ai pas eu le mal à le faire », a-t-elle lance à propos de son rôle ? Avant de rendre hommage à ces « est-droit » d'auteur UR, d'autres victimes de « Weinstein », qui étaient également présentes à la production, le 5 octobre 2017, quand l'article de « Jodie Cantor et Megantois » est publié par le New York Team, après des mois de travail, il va provoquer immédiatement la chute de l'intouchable producteur hollywoodien et la de Ferland croisillant « Me Too » de Libération de la parole des femmes sur les violences sexuelles ou le sexisme, bien au-delà du « cinéma ». Mais « She » Saïd, adapte du livre éponyme des deux journalistes couronnés d'un prix, Pulitzer, ne se préoccupe queur des repercussions de leur enquêté à venir des « Hommes du Précide » sur le scandale du « Watergate » ou de « Spotlight » qui avait mis les projecteurs sur l'enquêté du Boston Globe sur la pédocriminalite dans l'Église catholique, le film est avant tout un hommage au travail passion et tenace des journalistes d'investigation. Au demi-siècle après le duo du Washington Post incarne par Robert Redford et Dustin Hoffman, ce sont deux femmes, journalistes aguerries et jeunes mœurs, qui font trembler les puissants, avec l'aide d'une éditrice dans l'Ombre mais cruciale, Rebecca Corbitt et du soutien infectible de leur rédacteur en chef, Dan Baquet. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes si honoris par ce film, c'est qu'il incarne vraiment nos convictions en matière de journalisme, a expliqué Jodie Cantor après la projection. Le film est longtemps journaliste, mais l'affaire « Weinstein » souligne en quelque sorte tout ce en quoi nous croyons et met des points d'exclamation dessus, a-t-elle ajouté. Jodie Cantor est incarné par Zoe Cazan, qui joue Jodie Cantor, et Carrie Mulligan pour Megantor. Le film fait ressortir leur complémentarité, à la première le travail de persuasion et d'empathie pour faire témoigner les victimes, actrices ou employées de Miramax, à l'autre les duels face au lieutenant de « Weinstein ». Mise en sonner une écriture sobre, et la musique grave de Nicolas Brittel, « She, Saïd » monte en intensité jusqu'au face-à-face final entre le New York Team et Harvey Weinstein et ses avocats, au moment de la publication de l'article. Le film distribué par Universal Pictures, qui compte rapide parmi ses producteurs, sortira en salle le 18 novembre aux États-Unis puis dans les jours qui suivent en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada